Prêtez, Howard. C'est maintenant le temps de la période des questions, le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, à la vice-première ministre, je remarque une tendance ici lorsqu'on répond aux questions concernant le rapport de la vérificatrice générale. La vérificatrice générale a dit que le ministre ne comprend pas le dossier de l'énergie. Ensuite, le ministre de l'Environnement a dit qu'il a créé plusieurs emplois, bien que la vérificatrice générale n'a pu prouver qu'aucun de ces emplois n'a été créé. Nous avons vu qu'il y a eu un nouveau système pour l'échec du bien-être social, mais qui ne fonctionne pas. Nous avons vu un grand problème et il y a eu des avertissements concernant ce problème avant que ce système ait été mis en place. Mais la ministre continue de dire qu'elle n'a jamais été avertie. Ce que je veux savoir, c'est si la vérificatrice générale a raison ou si, encore une fois, c'est votre ministre qui a raison et non pas la vérificatrice générale. Le député va retirer ses propos. Je retire mes propos. La vice-première ministre. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est que la vérificatrice générale elle-même a commenté la réponse du gouvernement à ses recommandations. Et j'ai été très heureuse de lire ce qu'elle avait à dire parce que je peux vous dire que de ce côté de la Chambre, nous prenons le rapport de la vérificatrice générale très, très au sérieux. La vérificatrice générale elle-même a reconnu que nous agissons et en fait, elle a dit qu'elle était heureuse. Et je veux le dire, ce sont ses mots, non pas les miens. Elle était heureuse de rapporter que 76% des actions ont été mises en place ou étaient dans le processus d'être mises en place. Elle a aussi utilisé les mots « performance exemplaire ». Le chef de l'opposition ne veut peut-être pas reconnaître les commentaires de la vérificatrice générale. Cependant, la vérificatrice générale a dit que nous étions exemplaires dans notre performance. Merci. Complémentaire. Monsieur le Président, encore une fois, à l'avis du Premier ministre, laissez-moi juste dire, j'ai beaucoup plus confiance en la vérificatrice générale que les libéraux. Le problème avec le système d'ordre informatique, les surpaiements, les sous-paiements, je veux vous souligner une histoire particulière qui a été mentionnée par la vérificatrice générale. Elle a mentionné que le système SAGAS, le système de gestion de l'aide sociale, que dans le cas d'un individu, cette personne ne s'est pas rendue compte qu'il avait reçu trop d'argent. Ils ont donc dépensé tout l'argent et ensuite, le gouvernement a envoyé des gens du service de la dette pour obtenir cet argent. Et maintenant, cette personne n'est même pas en mesure de payer pour ses dépenses quotidiennes. C'est la faute du gouvernement, de cette ministre. Et ce que je veux savoir, Monsieur le Président, c'est est-ce que vous allez vous excuser auprès des gens qui sont sur l'aide sociale pour votre incompétence ? La vice-première ministre, Monsieur le Président, le chef de l'opposition dit qu'il respecte l'opinion de la vérificatrice générale. Laissez-moi donc citer ici les mots de la vérificatrice générale. Ce ne sont pas mes mots à moi, c'est une citation de la vérificatrice générale. Je veux tout particulièrement noter la performance exemplaire du ministère de l'Éducation, de l'OPG, de Services Ontario et du ministère de la Santé et des Soins de longue durée dans la mise en place des recommandations faites par le bon rapport il y a deux ans. La vérificatrice générale n'utilise pas ses mots à la légère, Monsieur le Président. Je crois qu'il dépend du chef de l'opposition de reconnaître que nous avons fait de grands progrès et, comme je l'ai dit plus tôt, nous respectons les conseils de la vérificatrice générale et nous agissons sur ses recommandations. Encore une fois, la vice-première ministre, et encore une fois, je me demande si la vice-première ministre a même lu le rapport de la vérificatrice générale parce que vous avez une version différente que tout le monde en Ontario qui est, c'est un rapport de 773 pages qui vous critique. Le système sagace n'a jamais fonctionné. Il devait coûter 200 millions de dollars et maintenant, nous savons que ça a coûté 290 millions de dollars. Ça n'inclut pas les mauvais paiements qui ont été faits. La vérificatrice générale a dit que le gouvernement connaissait les problèmes, mais la ministre dit le contraire. Monsieur le Président, qui savait? Est-ce que la première ministre connaissait les problèmes avec le système informatique? Est-ce que la ministre le savait? La vice-première ministre, est-ce que quelqu'un au sein du gouvernement le savait? Ou si c'est la vérificatrice générale qui n'a pas raison? Oui, oui. Intervention du Président, asseyez-vous s'il vous plaît. Merci. La vice-première ministre à la ministre des services communautaires et sociaux. Merci. Comme la vice-première ministre l'a dit, évidemment, aussitôt que nous avons connu les problèmes avec le programme sagace, nous avons décidé d'agir. Nous avons demandé à PricewaterhouseCoopers de nous donner des recommandations. Nous avons eu 19. Nous les avons mis en place. La vérificatrice générale nous a donné 5 recommandations que nous prenons très au sérieux. Je veux rappeler au chef de l'opposition que le système qu'eux avaient mis en place, le STMT, a coûté 441 millions de dollars de plus que le programme sagace. Merci. Nouvelle question. Chef de l'opposition. Merci, M. le Président. Encore une fois, la vice-première ministre, puisque je ne peux avoir une réponse sur le surpaiement du système informatique, aujourd'hui, je veux poser une question concernant le fait que le gouvernement a fermé 65 % des enquêtes dans les maisons de soins sans que l'enquête ait été complète. Il y a vraiment ici un modèle que le gouvernement suit. En ce qui concerne ces enquêtes, selon la vérificatrice générale, aucune enquête n'a été faite au cours de la période de 30 jours accordée. Aucune enquête n'a respecté les critères. En général, ça prenait jusqu'à 6 mois pour compléter une enquête. 7 mois pour des enfants qui souffraient. Pendant 7 mois, ces enfants étaient à risque. Mme la vice-première ministre, pourquoi est-ce que le gouvernement ne donne pas des ressources pour s'assurer que les enfants soient en sécurité ? À la ministre, M. le Président, nous avons parlé des foyers de soins de santé, mais on parle ici du secteur de l'enfance, donc je ne sais pas où se dirige cette question. Peut-être qu'on peut poser la question sur les maisons de soins de longue durée plus tard. M. le Président, comme je l'ai mentionné plus tôt cette semaine, nous avons un plan qui voit à l'amélioration du système des sociétés d'aide à l'enfance afin de faire des rapports sur la période prise pour les enquêtes, les soins et le registre des abus aux enfants. M. le Président, ça fait partie de notre plan large qui veut appliquer les recommandations de la vérificatrice générale, mais je vais aller encore plus loin. Nous avons un plan d'action pour le bien-être des enfants qui se concentrent sur la redevabilité, le respect des règles, la gouvernance et la transparence pour les services résidentiels. Et je serai heureux de commenter plus en long au cours de la supplémentaire, de la complémentaire. Complémentaire. Encore une fois, la vice-première ministre, la réponse de la ministre au rapport de la vérificatrice générale a dit qu'elle était déçue. Elle devait être horrifiée de ce qui se passe dans la province plus tôt. Nous avons des directives, mais il faut plus qu'une simple note pour protéger les enfants de cette province. Il faut agir. Jeffrey Baldwin a mentionné que ça faisait 7 ans que Kathleen Simpson est décédée. Il est temps d'agir. Pourquoi est-ce que ce gouvernement ne veut pas protéger les enfants qui sont dans notre système de bien-être ? Qu'allez-vous faire pour nettoyer tout ce gâchis ? Intervention du Président, essayez-vous, s'il vous plaît. La ministre des Services à l'Enfance et à la Jeunesse. Monsieur le Président, nous allons de l'avant avec les recommandations de la vérificatrice générale. Nous avons accompli de l'excellent travail dans ce secteur auprès du personnel de première ligne, le défenseur de l'enfance et de la jeunesse. Nous avons un plan d'action sur la redevabilité, la transparence, la gouvernance pour les sociétés d'aide à l'enfance. Et nous avons des revues, des études cycliques pour nous assurer que tout fonctionne bien. Laissez-moi dire aux députés comment tout cela fonctionne. Nous allons évaluer les sociétés d'aide à l'enfance qui ne fonctionnent pas assez bien. Dans nos bureaux régionaux, nous allons prendre le temps de faire une étude complète afin de recueillir des données. Nous allons évaluer les dossiers. Nous allons les aider dans les processus d'enquête afin d'améliorer la supervision de ce secteur. Complémentaire final. La réponse du gouvernement est vide et en fait triste. Je donne à la ministre le bénéfice du doute, à savoir si c'est la première fois qu'elle a été avertie par la vérificatrice générale. Mais dans le rapport de la vérificatrice, je vais me référer ici à la section où la vérificatrice générale a averti le gouvernement. En 2006, la vérificatrice générale a écrit que sur un cas sur cinq, les enquêtes étaient en retard de 15 jours et même parfois jamais complétées. En 2006, la vérificatrice générale a dit que dans la moitié des études de cas, l'enquête n'avait pas été complétée au cours de la période de 30 jours qui est prescrite. Aucune enquête n'a été complétée à temps. Aucun enfant ne mérite d'avoir sa vie en danger parce que le gouvernement ne peut respecter ses promesses. Monsieur le Président, en 2006, on a averti le gouvernement. Maintenant, vous avez un encore plus gros problème. Plutôt que de blâmer la vérificatrice générale, allez-vous agir et aider les enfants de cette province. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Intervention du Président. Il y a quelques éléments que je veux mentionner ici. Je vais demander au député de Lanark de laisser le chef poser sa question. Et au député de Renfrew, lorsque je prends la parole, vous vous asseyez. Vous n'attendez pas qu'on ait le silence. La ministre. Merci, Monsieur le Président. Comme je disais, il est important de noter que la vérificatrice générale était très heureuse avec le progrès que nous avons fait. Et laissez-moi en parler ici. Nous avons fait plusieurs investissements et ce qui est encore plus important, c'est que beaucoup d'enfants sont dans de meilleures situations. Moins d'enfants sont placés dans des foyers. Nous avons plus de transparence. Nous avons des accords de transparence sur le plan des revenus. Les conservateurs ont déposé un livre blanc qui était beaucoup plus complet que tout autre document dans leur programme électoral. Ils avaient un plan pour éliminer la responsabilité du ministère pour les soins à l'enfance. Ils ont voté contre le plan de prestation à l'enfance qui amenait des prestations pour près d'un million d'enfants et 500 000 familles à revenus moyens et faibles. Nouvelle question. Députée de Bramiligo-Malton. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. La semaine dernière, la vérificatrice générale a rapporté que l'Ontario n'a pas vraiment de plan en matière d'énergie. Elle a dit qu'il faut protéger les intérêts des consommateurs d'énergie, de protéger les familles, les entreprises qui utilisent le système d'électricité. C'est quelque chose de base et quelque chose à quoi la population s'attend. Comment ça se fait qu'on réussit si mal? La vice-première ministre, pendant un moment, j'espérais que nous ayons une question de l'opposition qui représente la conversation qui est tenue partout dans le monde, c'est-à-dire sur la conférence de l'action en matière de changement climatique. On ne parle pas, malheureusement, de ce qui se passe à Paris. La réalité, la triste réalité, et j'aurais dû m'y attendre, c'est qu'aucun mot, dans votre programme électoral de neuf pages de la dernière élection, ne mentionnait le changement climatique. Monsieur le Président, on espère que les néo-démocrates retournent vers leurs racines. Et lorsqu'on parle de l'énergie, Monsieur le Président, en fait, nous faisons de grands progrès. Nous retirons des voitures des routes, nous fermons nos centrales de production d'électricité au charbon, nous avons retiré 7 millions de voitures des autoroutes, nous avons un plan énergétique qui fonctionne de concert avec le travail important qui se passe à Paris. Il est très clair pour les Ontariens que ce gouvernement ne s'inquiète pas de leurs inquiétudes. Les Ontariens veulent que le gouvernement fasse bien les choses, mais les choix des libéraux veulent dire que les Ontariens paient la moitié d'un milliard de dollars pour ne pas générer d'électricité. En fait, on a généré moins. C'est une tendance qu'il y ait un retour en arrière. On paie plus d'argent pour moins d'électricité. C'est quelque chose de totalement différent. Est-ce que la vice-première ministre peut expliquer pourquoi, avec ce système, on retourne en arrière? Le ministre de l'Énergie. Le député comprend bien, oui. La vérificatrice générale a dit que nous investissions trop dans la conservation. Deux semaines plus tôt, un des meilleurs avocats de la conservation que nous avons ici, le porte-parole officielle de l'opposition, a deux fois demandé d'investir plus en conservation. La réalité est que la conservation d'énergie a plusieurs facettes. Par exemple, la conservation industrielle. Nous avons un programme qui enlève 20 % du prix d'électricité pour les consommateurs industriels. Dans notre dernier budget, nous avons pu couvrir plus de compagnies. Nous voyons donc les avantages de cette réduction. Six usines manufacturières de voitures, des imprimeries d'autres industries ont tous des prix plus bas de l'électricité à cause de ce programme. Complémentaire, chaque fois que le NPD s'inquiète la privatisation des drognes, on dit que la Commission va protéger les gens. À la page 218 du rapport de l'avocatrice générale, on dit que le ministre a enlevé la Commission de l'énergie de l'Ontario de l'équation. Le mandat de la CEO est de protéger les consommateurs, mais il est difficile pour la CEO d'atteindre ce mandat. Comment est-ce que la vice-première ministre s'attend à ce que la CEO protège les consommateurs quand le gouvernement va à l'encontre de la CEO à chaque fois? Le ministre de l'énergie. Le député devrait savoir qu'il y a un projet de loi qui est devant la Chambre qui va bientôt être adopté. Le projet de loi 112 donne plus d'autorité à la Commission de l'énergie, tellement qu'on leur a donné le mental de s'assurer que toutes les compagnies de distribution locale, et Hydro One en est une, doivent avoir un bon service efficace. Nous avons augmenté les pénalités à 1 million de dollars par jour. Alors, si Hydro One ou toute autre compagnie de distribution locale n'est pas fiable, ne traite pas bien ses consommateurs, s'ils ne sont pas en ligne avec ce que la CEO leur demande de faire, eh bien la CEO a l'autorité de leur donner une amende de 1 million de dollars par jour. Nouvelle question est pour la vice-première ministre. La semaine dernière, l'Ombudsman de l'Ontario a fermé la dernière enquête sur Hydro One. Ce n'est pas parce qu'ils avaient fini leur travail, c'est parce qu'ils ont été forcés par ce gouvernement libéral. Pourquoi est-ce que le gouvernement libéral a choisi de forcer l'Ombudsman de l'Ontario à ne plus pouvoir enquêter sur Hydro One, et ne plus pouvoir donner de surveillance publique d'Hydro One? Le ministre de l'Énergie, nous avons adopté un projet de loi qui demande à Hydro One d'avoir un ombudsman interne. Et non seulement nous avons fait cela, mais Denis Desautels a été engagé pour revoir la mise en place. Hydro One a déjà nommé l'intervention du président. Veuillez terminer. Hydro One a déjà nommé un ombudsman très connu, l'ancien ombudsman de la Ville de Toronto. Elle est maintenant en train de commencer son travail, et Denis Desautels est déjà en train de revoir ce processus. C'est une façon très responsable d'aller de l'avant. Nous avons un ombudsman, et cet ombudsman va prendre des décisions. Et si ces décisions ne se satisfont pas aux plaintes, eh bien, ils ont le droit de faire appel à la Commission de l'énergie. Il y a une protection très importante. Complémentaire, j'ai une question très civile. Est-ce que la vice-première ministre peut expliquer pourquoi elle pense que l'ombudsman public de l'Ontario ne doit plus avoir le pouvoir de surveillance sur Hydro One? Le ministre de l'Énergie. La réponse très simple, c'est que concernant la corporation de la Couronne, est devenue une compagnie listée au TSX, et doit-on y avoir un nouveau régime en place? Les fonctionnaires du Parlement ne sont pas responsables de compagnies privées qui sont laissées à la Bourse. Nous avons une commission, et les gens peuvent faire appel, et toutes les protections sont en place. Sous la commission des valeurs mobilières, les gens peuvent faire appel. Il faut donner les salaires des managers. Dans le prospectus, tout cela est inscrit. C'est un processus très transparent. Ils nous accusent de créer un processus non transparent, mais en fait, pour devenir Hydro One privé... Intervention du président. Complémentaire finale. Il y a d'autres endroits dans ce monde qui font des choses différentes. En Australie, un ombudsman public voit l'eau, l'électricité et le gaz. En Espagne, un ombudsman public peut surveiller des compagnies privées qui donnent des services publics. Est-ce que la vice-première ministre peut expliquer aux Ontariens pourquoi, depuis la semaine dernière, les familles ontariennes n'ont plus un ombudsman de leur côté quand elles ont des problèmes avec Hydro One? Le ministre. Il y a un nouveau PDG, un nouveau président du conseil, un nouveau conseil chez Hydro One en ce moment. Leur priorité, c'est de se concentrer sur le consommateur. J'essaie d'être calme, mais si vous voulez que je me fâche, je vais le faire. Continuons. Ils ont une priorité. Ils se concentrent sur les services aux consommateurs. Le président, David Denison, a émis un rapport il y a quelques semaines faisant référence au rapport de l'Ombudsman. Sa réponse fut que le nombre de consommateurs qui ont des problèmes de facturation en ce moment a été réduit de 340 en juin. Et il y avait 50 000 pendant la crise de 2013-2014. Il a également dit qu'il y a maintenant la meilleure satisfaction avec un taux de succès de 99 % pour la facturation. La députée de Frank Caledon. Ma question est pour la ministre des Services à l'enfance. Dans le rapport de la vérificatrice générale, elle a dit que le coût initial du réseau d'information sur la protection des enfants a été de 150 millions de dollars. Mais la vérificatrice générale croit que ce sera 200 millions lorsque ce sera mis en place partout dans toutes les sociétés d'aide à l'enfance. Nous avons besoin d'assurance que les coûts de ce système ne continueront pas d'augmenter pour que l'argent qui doit aller à la protection des enfants n'est pas utilisé pour des programmes informatiques. Est-ce que la ministre peut nous dire quel sera le coût final de ce programme et peut nous garantir que ces fonds ne seront pas utilisés pour le programme? La ministre des Services à l'enfance. Merci à la porte-parole de l'opposition. J'ai parlé du système d'information sur la protection des enfants plus tôt, et on parle de sécurité et de protection des plus vulnérables dans cette province. Je suis très heureuse de dire que ce programme est maintenant en ligne dans cinq sociétés d'aide à l'enfance qui représentent 20 % des cas. Donc, un dossier par enfant pour améliorer la protection. Et surtout quand les sociétés d'aide à l'enfance doivent travailler de concert. Et au printemps, ce sera 30 % des cas qui seront en ligne. Je m'engage à mettre en place ce système le plus rapidement possible, mais je ne vais pas compromettre la sécurité des enfants. Comme je l'ai dit dans les médias, je m'attends à ce que le projet soit fini à temps et selon le budget prévu. Complémentaire. Cinq sociétés d'aide à l'enfance sur 37 ou 47 plus tôt sont en ligne. Ce n'est pas assez. On a donné des financements additionnels pour soutenir les sociétés d'à l'enfance qui ont déjà adopté ce programme, mais ces sociétés ont dit qu'il y a des coûts plus importants, 18,7 millions qui ont été financés par les propres fonds opérationnels de ces sociétés. Il pourrait y avoir un impact sur les fonds qui auraient été utilisés pour la protection des enfants. Et quand ces sociétés utilisent leur propre argent pour la mise en place de ce programme, cela fait du mal aux enfants les plus vulnérables. Est-ce que la ministre va s'engager à dire que tous les coûts reliés à ce programme dans les agences n'aura pas d'impact sur la protection des jeunes? Merci, la ministre. Je dois dire que je suis en désaccord avec ma collègue. Je m'engage à avoir 30 % des cas en ligne au printemps. C'est du bon progrès. Ce programme est financé par mon ministère et on veut protéger le bien-être des jeunes, de nos enfants, pour qu'il n'y ait pas d'incidents malheureux. Alors, je suis heureuse que mes employés fassent un très bon travail à chaque jour. C'est un processus graduel. C'est un instrument très spécifique qui doit être parfait. On ne peut pas faire aucune erreur dans la mise en place de ce programme, de ce réseau. Comme je l'ai dit, je m'engage à m'assurer qu'on soit à temps et selon notre budget. Et si le progrès va plus vite, tant mieux. Mais je ne vais pas compromettre la sécurité des enfants. Nouvelle question au député de The Minisby James. Merci. Ma question est pour la vice-première ministre. Aujourd'hui, encore une fois, il y a une affaire à la Cour concernant M. Lawhead, concernant le scandale de Sudbury. Ma question est simple. Si la première ministre devait être appelée à testifier, est-ce qu'elle irait témoigner au tribunal? La vice-première ministre au leader parlementaire du gouvernement. Clairement, le député d'en face n'a plus de questions. En général, il pose cette question quand il manque, il reste 15 minutes à la période de questions. Donc, on voit bien qu'ils n'ont pas trop de questions à poser. Le député le sait très bien. Il sait quelle est la réponse. C'est à la Cour de décider qui veut l'entendre témoigner, à quand et à quelle heure. Ce n'est pas les affaires de cette Chambre, de cette Assemblée législative, de s'immiscer dans cette affaire. Et ce serait inapproprié d'intervenir. Ce que nous savons, c'est que la première ministre est à Paris en train de participer à la conférence sur les changements climatiques. Pour s'assurer que l'Ontario fait sa part, on veut construire un avenir responsable pour notre planète. Et nous apprécions son leadership. Complémentaire, je peux vous assurer qu'il y a des traités d'extradition entre la France et le Canada. Ce que je peux vous dire, premièrement, c'est que le gouvernement essaie de ne pas parler de quelque chose qui est très sérieux. Quelqu'un a été accusé d'un crime qui avait à voir avec l'élection partielle à Sudbury de la part du gouvernement libéral. Le gouvernement peut essayer de ne pas en parler. Mais c'est sérieux. L'affaire se trouve devant les tribunaux en ce moment. La question que j'ai demandé, si la première ministre est appelée à témoigner, est-ce que oui ou non, elle va aller devant les tribunaux pour témoigner? Réponse. Je suis tout à fait d'accord avec le député d'en face. C'est un sujet très sérieux et si sérieux qu'on ne doit pas en parler ici à la Chambre. Il faut en parler à la Cour. Le député de l'autre côté se moque du processus en continuant d'essayer de poser des questions qui n'ont rien à voir ici. Il faut retourner parler des sujets importants comme le changement climatique, favoriser l'essor de la province, non pas une affaire qui est devant la Cour ailleurs dans la province. Nouvelle question, la députée de Kitchener Centre. Merci. Ma question est pour la ministre des Services sociaux et communautaires. Ce gouvernement a donné priorité au secteur du service développemental avec des financements importants pendant les deux dernières années. Et à Kitchener Centre, des agences et des leaders communautaires m'ont dit quel était l'impact positif qu'a eu ces investissements. Ce week-end, je me suis rendue à KAW Réhabilitation pour leur fête de Noël qui est un succès. J'ai même fait des achats de Noël. Cette transformation ne porte pas seulement d'investissement, mais nous créons un Ontario plus inclusif grâce à l'innovation. Est-ce que la ministre pourrait informer cette Chambre sur certaines des innovations qui aident à créer une province où les gens avec des handicaps de développement peuvent s'épanouir le mieux possible dans leur communauté? La ministre. Merci beaucoup à la députée de Kitchener Centre pour sa question. Mon ministère travaille très fort pour s'assurer que des gens qui ont des handicaps de développement ont toute occasion possible d'inclusion et de dignité. Et nous travaillons avec d'autres ministères pour nous assurer que nous donnons les opportunités d'emploi appropriées. Et dans cette transformation, il y a un transfert d'un modèle d'atelier vers un autre de formation et de soutien pour l'emploi positif. Dans la première phase de cette approche, les agences de développement ne vont plus remplir les postes disponibles dans ces ateliers. Mais on ne va pas les fermer tant qu'il n'y aura pas d'alternative en place. C'est une transition appropriée. Nous reconnaissons qu'il est vital que cette transition se fasse de façon... d'une bonne façon. Complémentaire. Merci. Merci à la ministre pour sa réponse. Cette transition des ateliers vers une expérience plus individuelle pour les gens qui reçoivent ce soutien est quelque chose que les agences font depuis quelque temps déjà. Et dans ma circonscription de Kitchener Centre, ces agences ont fait cette transition depuis quelques années. Et ce sont les parents et les travailleurs dédiés qui aident à faire ces changements. Le directeur exécutif de KAW Réhabilitation dit que... Elle apprécie l'intention du gouvernement de travailler individuellement avec les gens, ainsi que la promesse que personne ne sera laissé derrière. Est-ce que la ministre pourrait expliquer comment le ministère effectue cette transformation et comment les agences locales vont de plus en plus vers le but de l'inclusivité pour tous en Ontario? La ministre. Merci. Les agences vont travailler en partenariat avec les individus et les familles pour donner des services individuels qui répondent à leurs besoins. Comme je l'ai dit plus tôt, aucun programme d'atelier ne sera fermé sans une alternative appropriée. Cette transition n'est pas seulement une question d'emploi, c'est une question d'inclusion. Les emplois sont seulement une option. Certaines personnes pourraient préférer de se concentrer sur le bénévolat ou autre chose. Le ministère va entrer en contact avec les travailleurs, les syndicats et les personnes et leurs familles pour cette transition. Et l'automne dernier, nous avons lancé un fonds qui donne 4 millions de dollars pour des projets dans la province pour aider ces agences de services qui aident aux services d'emploi. Plusieurs projets ont été financés. Des projets qui nous aident à faire la transition vers des opportunités d'emploi. Nouvelle question, députée de Perth-Werlington. Ma question est pour le ministre des Services sociaux et communautaires. L'an dernier, le ministère a dit que la transition sagace se ferait de façon très facile. Mais malheureusement, nous avons vu qu'il y a eu des inquiétudes concernant des personnes qui reçoivent des chèques. La ministre a dit, eh bien clairement, l'opposition fait une montagne avec rien. Eh bien, 90 millions de dollars de plus et un an en retard. Ma question est donc très simple. Pourquoi est-ce que ce gouvernement a commencé un projet en sachant qu'il n'était pas prêt à être mis en place? Le ministre, merci. Et comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, nous avons reconnu les problèmes en ce qui concerne la mise en œuvre du sagace. J'ai parlé aux travailleurs de première ligne et j'ai vu ce qui se passait. Donc, nous avions PricewaterhouseCoopers qui ont fait une étude indépendante de la situation. Ça vaut la peine de remarquer que nous prenons au sérieux la vérificatrice générale en 2009. L'ancienne vérificatrice générale nous a parlé d'un système qui a été amorcé par les conservateurs, le système SDMT, qui était en péril et l'AVG était très clair qu'il nous fallait avoir une nouvelle technologie appropriée et qui serait durable à long terme. Complémentaire, la vérificatrice générale a été très claire. Alors, le gouvernement était au courant du fait que Sagas avait des problèmes dès le début, mais ils n'ont pas réglé les pépins. Et ils ont mis en œuvre à l'échelle de la province, mais ça a créé du chaos. Mais il n'y a eu aucune conséquence pour le gouvernement. Les gens les plus vulnérables ont eu leur compte bancaire gêlé et ont vu une infraction à la protection de leur vie privée. Où est la ministre? C'est tout la surveillance. C'est un échec de la part de la ministre. Est-ce qu'elle va démissionner immédiatement? La ministre. Merci. Je prends très au sérieux la responsabilité de mon ministère. Et lorsque j'ai appris de la situation, j'ai agi. Donc, nous passons à une meilleure Sagas. Nous écoutons nos travailleurs de première ligne qui ont été si utiles en ce qui concerne les problèmes techniques. Nous avons adopté les cinq recommandations de la vérificatrice générale de son rapport. Et ça fait partie de notre plan de transition. Nous comprenons qu'il y a eu des problèmes pour les prestataires et pour les travailleurs. Mais nous aurons un système qui va desservir les gens de la province, y compris les résidents les plus vulnérables. Nouvelle question, député de Niagara Falls. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Transports. Monsieur le ministre, hier, j'ai demandé pourquoi le gouvernement permet autant de camions en sécurité sur les routes. Nous savons que 30% des camions ne passent pas leurs inspections. Mais le ministre est dans le déni. Quant à la sécurité des camions, nos routes sont plus dangereuses et ne sont pas moins dangereuses. Les accidents impliquant des camions sont à la hausse. Les blessures sont à la hausse. Lorsque les familles seront chez eux lors des fêtes, elles méritent de savoir qu'elles ne seront pas happées par un pneu de camion. Quand est-ce que le ministre va arrêter de mettre en danger les vies des intériens et quand est-ce qu'il prendra au sérieux la sécurité des camions? Le ministre des Transports, je remercie le député pour sa question d'aujourd'hui et d'hier. J'accepte qu'il prend très au sérieux cet enjeu et c'est un enjeu dont nous comprenons en tant que très important. La sécurité routière est très importante et relève de la compétence du ministre des Transports. Je vais le réaffirmer au cours des derniers 13 ans, la province de l'Ontario, et on en est très fiers. En ce qui concerne la sécurité des routes, nous sommes le meilleur territoire de compétence en Amérique du Nord. Et comme je l'ai dit, il y a quelques mois, quant aux chauffeurs de camions, nous avons besoin d'une formation de base pour ces chauffeurs. Et le ministère effectue environ 110 000 inspections de camions par an. Et c'est pour ça que nous voyons une réduction des accidents mortels lors des accidents impliquant des camions. Complémentaire. Messieurs les ministres, en 2012, le gouvernement a fermé le centre de testing de Peel à Dixie et l'autoroute 401. Maintenant, il n'y a aucune station d'inspection. Donc, pensez-y. Une chauffeure de camions peut conduire 100 km sans voir une seule station d'inspection. Et si ce camion passe sur l'une des stations d'inspection à l'extérieur du Grand Toronto, ces stations privées sont typiquement fermées. Lorsque les familles, nos enfants, nos petits-enfants seront chez eux lors du congé de Noël, comment est-ce que le ministre peut être certain que les camions sur la route auprès de ces gens sont sécuritaires? Le ministre, merci. Le ministre, merci. J'apprécie la question. Le député parle des stations d'inspection, mais il n'a pas dit que dans la région de Peel que le nombre d'inspection qui prennent lieu n'a pas changé. Si on parle de la région de Peel, du Grand Toronto ou de la province d'ensemble, les gens veulent savoir que le ministère des Transports effectue les inspections nécessaires pour que ce bilan dont j'ai parlé, 13 ans consécutifs, première en Amérique du Nord pour la sécurité routière, il nous faut faire en sorte que ce bilan continue. Nous effectuons environ 110 000 inspections de camions par an. Et ça ne veut pas dire que notre travail est terminé. Nous aurons de la formation de bases obligatoires. Nous allons continuer de travailler. Et je remercie le député de sa question. Le député de la question, le député de York Sud-Weston. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Notre gouvernement continue de faire du progrès pour favoriser l'essor de la province. Nous parlons de notre engagement pour renouveler notre infrastructure et d'autres projets qui vont améliorer la province. Lorsque j'entends parler de ces plans, je pense aux travailleurs de ces projets. C'est les travailleurs à l'échelle de la province qui travaillent autant pour réaliser ces projets. Nous parlons de l'importance de la sécurité au travail, mais en favorisant l'essor de l'Ontario, il est important que les travailleurs de ces projets soient rémunérés de façon équitable. La première ministre a parlé récemment de la politique du salaire équitable de la province et les changements à réaliser à l'avenir. Est-ce que le ministre peut nous expliquer comment faisons-nous du progrès en ce qui concerne ce dossier? Le ministre du Travail. Merci à la députée de sa question. Le gouvernement a pris l'engagement d'avoir une excellente main-d'oeuvre et on veut qu'elle soit équilibrée et juste. Nous voulons avoir des politiques progressistes pour les employés et pour les employeurs. La politique du salaire équitable va créer un terrain de jeu équitable pour les soumissionnaires de tous les contrats gouvernementaux et va minimiser les conflits entre les milieux de travail syndicalisés et non-syndicalisés. En vertu de cette politique, les entrepreneurs doivent être conformes aux annexes des salaires équitables prévus par la loi. Lorsque le parti d'en face était au pouvoir, ils ont mis fin à cette politique de salaire équitable et donc elle n'a pas été mise à jour depuis 1997. Après 20 ans, il faut la mettre à jour. Certains salaires sont inférieurs au salaire minimum. La première ministre a pris l'engagement de mettre à jour cette politique et je vais continuer de travailler afin de tenir cette promesse. Député de York-Sud-Weston, merci au ministre de sa réponse. Je suis heureuse que la première ministre et le ministre étudient cette politique. Beaucoup de mes commettants qui seront touchés par cette politique seront heureux de savoir que nous irons de l'avant. Le ministre a parlé du fait que cette politique n'a pas été mise à jour pendant 20 ans. 20 ans, c'est une longue période et beaucoup a évolué. Il y a du travail à faire et il nous faut prendre une bonne orientation. Il faut que ces travailleurs, ces travailleuses aient une politique salariale équitable. Est-ce que le ministre peut expliquer comment il va réaliser cette politique? Le ministre, merci à la députée de cette question importante. Cette politique touche les travailleurs et les travailleuses de la province de façon importante. En élargissant l'infrastructure de la province, nous sommes tous d'accord qu'il nous faut faire en sorte que les travailleurs de ces projets doivent être rémunérés de façon équitable. Nous avons eu une politique de salaire équitable en place qui fait en sorte que les travailleurs des projets reçoivent le salaire approprié, mais on ne l'a pas examiné pendant 20 ans. De s'y attaquer est une priorité des intérêts. Nous avons créé un groupe de travail qui comprend des acteurs du milieu et les experts du domaine. Nous parlons aux autres ministères et avec l'aide de ces acteurs, nous serons en mesure de réaliser un changement positif visant à déposer une politique salariale qui répond aux besoins de la main-d'oeuvre d'aujourd'hui. Nouvelle question à la députée de Paris-Saint-Mescoque. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Développement du Nord et des mines. La vérificatrice générale a révélé que le secrétariat du cercle de feu établi en 2010 n'a pas fait grand-chose. Elle a créé une bureaucratie de 19 membres du personnel et 13 bureaux régionaux et a dépensé 3,2 millions de dollars. Mais il n'y a aucun indicateur de performance pour cette agence. Et l'agence a continué de rater des cibles pour le cercle de feu, y compris l'objectif de commencer le travail au cercle de feu en 2015. Est-ce que le ministre peut nous expliquer pourquoi le secrétariat a été un si grand échec? Le ministre, merci de la question. Je suis heureux de pouvoir répondre aux députés d'en face. Le secrétariat du cercle de feu a fait un excellent travail en collaborant avec le secteur minier et avec les Premières Nations. Il y a eu des problèmes en ce qui concerne les délais du projet, mais je suis heureux d'avoir pu parler à la vérificatrice générale avant le dépôt de son rapport. Et donc, nous avons discuté les prix de certains biens de base et les intérêts des premières nations qui doivent être pris en compte. Et donc, nous avons aussi un gouvernement fédéral qui collaborera avec nous. Donc, le secrétariat fait un excellent travail et nous appuyons le travail de cette agence. Au ministre du Développement du Nord des Mines, je suis heureux que vous avez parlé des Premières Nations au cercle de feu parce qu'en 2014, vous avez créé la Société de développement du cercle de feu pour accélérer les projets d'infrastructures dans la région. Et vous avez dépensé plutôt 515 000 $ pour créer cette société. Et donc, la société vise à rassembler les acteurs du milieu nécessaire. La vérificatrice générale a dit qu'il n'y avait pas de représentation sur le conseil d'administration des Premières Nations, du secteur ou du gouvernement fédéral. Elle a dit qu'il n'y avait pas de délai à respecter. Donc, ce n'est pas une surprise que vous avez raté vos cibles. Monsieur le ministre, comment expliquez-vous votre échec en ce qui concerne vos objectifs? Le ministre, je suis heureux de pouvoir parler à la vérificatrice générale. Nous aimons bien ses rapports en ce qui concerne l'infrastructure du cercle de feu, la Société de développement. Cette agence vise à rassembler les acteurs du milieu, les Premières Nations, les secteurs et le gouvernement fédéral. Nous avons mis en place des projets d'infrastructure et des études dans la matière pour pouvoir avoir l'infrastructure nécessaire dans la région. Nous reconnaissons à quel point cette société est importante, c'est un projet éloigné. Donc, nous parlons de décisions importantes. Mais nous voulons dire que ce n'est pas seulement un couloir à une mine. C'est l'occasion d'ouvrir le Nord, d'avoir de l'accès aux Premières Nations et c'est ça le travail qui est effectué plus tôt par la Société du cercle de feu. En passant, peu importe là où les députés sont assis, je peux les entendre. Nouvelle question, député de Thomas Kevin Cochran. Merci à la Première ministre suppléante. Le samedi, des milliers de gens vont se rallier à North Bay pour discuter des compressions au Nord, des compressions dans le secteur de soins de santé, aux services d'autobus et la mauvaise gestion des relations de travail au Nord. Un exemple, c'est le lock-out à Ontario-Northlands. Nous avons 200 travailleurs qui souhaitent travailler. Il y a beaucoup de travail disponible, mais ils ne peuvent pas travailler à cause du gouvernement. Est-ce que le gouvernement va mettre fin à cette situation et est-ce que le gouvernement va commencer des négociations significatives avec ces gens? Le ministre du développement du Nord et des mines. Merci beaucoup. Je suis heureux de discuter de cela. Nous en avons déjà parlé et nous croyons en le processus de négociations collectives et il y a des discussions en cours. Un rappel, vous parlez par l'entremise du président. Bien sûr, il est très important de reconnaître à quel point nous accordons une valeur au processus de négociations collectives. Mais il faut remarquer que lorsque nous avons pris la décision de conserver quatre lignes d'Ontario-Northlands, c'était un élément de notre engagement pour favoriser l'essor du Nord. Nous avons besoin des négociations collectives. Nous allons le faire et je suis optimiste que ça va être notre objectif. Complémentaire. Encore une fois au ministre. La décision de conserver quatre sur cinq lignes a entraîné la fermeture des stations d'autobus, a entraîné des compressions au service d'autobus, les gens qui ne sont pas en mesure de se déplacer comme auparavant. Et maintenant à North Bay, nous avons les gens qui souhaitent travailler. Il y a du travail disponible, mais le gouvernement a décidé de fermer la porte. Le gouvernement doit amorcer des négociations significatives pour que les gens du Nord puissent rentrer au travail. Le ministre. C'est exactement ce dont nous allons faire et nous sommes en train de le faire, d'effectuer ce processus de négociations collectives. Le député a raison. Il y a d'excellentes possibilités. Et en fonction du travail effectué avant la décision de garder quatre lignes comme propriété publique, c'était qu'il nous fallait avoir un accord collectif en place pour que l'on soit concurrentiel dans ces secteurs. Nous avons conclu plusieurs accords avec le IWB. Donc sans doute ce processus est en cours, mais nous avons hâte de régler la situation parce qu'il y a d'excellentes possibilités pour la remise en oeuvre des autobus et pour les autres lignes de la Commission d'Intérieur et de Northlands. Une autre question est d'appliquer au Tobago Lake Shore. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Presque 800 000 adultes n'ont pas de diplôme secondaire. 44 000 étudiants adultes participent au programme d'éducation adulte à l'échelle de la province. Je sais que chez moi, à Tobago Lake Shore, il est important de continuer d'améliorer l'éducation des adultes avec des établissements comme le MIMICO Adult Center. La ministre de l'Éducation a fait des consultations l'année dernière pour apprendre des enjeux et des possibilités qui existent pour les étudiants adultes de la province. À la ministre, est-ce que la ministre peut nous parler du rôle important de l'éducation des adultes dans la prospérité et le bien-être de la province? Merci. Monsieur le Président, merci au député du Tobago Lake Shore. Il a raison. Le monde évolue. Et pour que l'on soit concurrentiel, il nous faut répondre aux réalités économiques et sociales. D'aider les apprentisseurs adultes fait partie du plan économique de l'Ontario. Notre enjeu, c'est de faire en sorte que nos programmes desservent une population diverse d'étudiants adultes. C'est une population polyvalente. Les besoins desquels sont difficiles de fournir. Donc, nous avons effectué des consultations en matière de l'éducation des adultes à l'échelle de la province. Et nos partenaires et nos conseils scolaires nous donnent déjà d'excellents programmes pour les adultes. Je remercie la ministre de sa réponse. Je crois que le ministère et les conseils scolaires ont fait un excellent travail en travaillant avec les acteurs du milieu et avec d'autres ministères pour appuyer l'engagement d'une stratégie d'apprentissage chez les adultes. Les conseils scolaires sont encouragés d'ajouter à leur travail innovateur et d'aider les adultes à être diplômés. La ministre a parlé de la nécessité de professionnaliser l'éducation des adultes en donnant des possibilités d'emploi. Est-ce que la ministre pourrait nous parler de l'annonce récente en ce qui concerne la stratégie d'éducation adulte et ce que ça veut dire pour les antériens? La ministre, la semaine dernière, j'étais heureuse d'annoncer que l'Ontario allait investir 9 millions de dollars au cours des trois prochaines années pour aider les étudiants adultes à recevoir l'éducation secondaire nécessaire. Donc, pour donner à ces gens un accès aux services de qualité, peu importe leur emplacement géographique, le financement va aider au conseil scolaire de créer des partenariats avec d'autres conseils scolaires au niveau régional pour ajouter aux initiatives déjà en cours. Ils vont partager les meilleures pratiques pour que les programmes secondaires pour les adultes répandent aux besoins des adultes. Et cela va renforcer la capacité des conseils scolaires de reconnaître les antécédents en matière d'éducation de ces adultes afin de faciliter leurs études. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Le programme d'appui en ce qui concerne les factures d'électricité est un programme de réduction pour les 500 000 ménages à faibles revenus de la province. Nous avons appris de Radio-Canada que seulement 34 000 ménages ont fait une demande pour le programme. Malgré cela, le gouvernement va continuer de recueillir 145 millions de dollars pour payer le programme. Si cet argent n'est pas utilisé pour ce programme, il servira à quoi? Est-ce que les contribuables seront remboursés? Le ministre de l'Énergie. Messieurs le Président, nous sommes très heureux d'avoir travaillé avec la CEO afin de créer ce programme, le programme intérieur d'aide relative aux frais d'électricité. Et la CEO a fait des publicités pour ce programme afin d'augmenter la participation. Ils ont eu des publicitations dans les journaux communautaires à l'échelle de la province. Il n'y a aucune date limite pour faire une demande au programme. On aurait aimé avoir davantage de participation, mais les gens ont encore énormément de temps pour participer au programme. Le financement qui vient de la CEO est en fonction de la participation au programme à long terme. Donc, il est impossible de répondre à cette question actuellement parce que nous aurons ces données à l'avenir. J'aimerais avoir une chambre silencieuse. Sa réponse démontre que ce n'est qu'une bonne étau. Et finalement, ils ne savent pas où se tourner. Si la participation demeure faible, ils n'auront pas besoin de l'argent. Mais ce n'est pas seulement les entériens à faible revenu qui ne peuvent pas se promettre de payer leurs factures d'électricité. Tous les entérins sont étonnés. Les entreprises et les familles de la classe moyenne ont du mal à payer leurs factures d'électricité. Au Nord, on ne peut pas même brancher les lumières de Noël. Le ministre effectue une surfacturation de 170 milliards de dollars. Si la participation au programme plus tôt demeure faible, est-ce que le ministre va rembourser l'argent qui ne sera pas utilisé par le programme? Oui ou non? J'aimerais demander aux portes-paroles de l'opposition pourquoi ils viennent de s'opposer à un projet de loi qui aurait enlevé la rédivance de la liquidation de la dette et aurait accéléré son enlèvement des factures industrielles. Je crois qu'il est sans parité député aussi. Et j'ai quelque chose du Eganville Leader. Ils ont publié un article du passé. Et lorsque la question des factures d'électricité a été soulevée, soulevée, le député de Renfrew Sud, qui s'appelait Paul Jakubowski, le député d'en face avait 8 ans à l'époque, et donc il comprend très bien la question de la facturation d'électricité. Mais il n'y avait pas de réponse de Paul Jakubowski. Pourquoi les conservateurs? À l'ordre. D'accord, député de Hamilton Mountain, ministre des Transports, député de Prince Edward Hastings, et le député de Renfrew-Nibissing-Pembroke, je vous demande de vous comporter de façon appropriée. Le député de Renfrew-Nibissing-Pembroke est averti. Nouvelle question, député de Windsor-Tukompson. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre soupléante. Bonjour. Le mois dernier, le ministre des Services gouvernementaux a annoncé une étude de Tarion, qui sera effectuée par le juge Cunningham. L'étude était nécessaire à la suite des années de plaintes et des préoccupations soulevées par les acheteurs de maisons, les groupes de consommateurs, les députés de tous les partis et l'Ombudsman. La ministre a remis en question l'étude parce qu'elle a dit que le juge Cunningham va trouver que les pratiques de Tarion sont excédents. Donc, le ministre n'a pas même attendu la fin de l'étude et ne prend pas au sérieux les préoccupations des consommateurs. Peut-être parce que l'un des vice-présidentes de Tarion est l'ancien président du Parti libéral de l'Ontario. Le ministre, j'aimerais bien si vous me permettiez d'assumer mon rôle, le ministre du Développement économique à l'Ordre. Le ministre des Services gouvernementaux et aux consommateurs. Je suis heureux de répondre à la question du député d'en face et s'il avait pris en compte tous mes commentaires. En ce qui concerne cette étude, nous lançons la première étude depuis la mise en vigueur de cette messe législative en 1976 et je vais arriver au fond des problèmes à Tarion. Si le député a peut-être étudié la portée de cette étude, tout serait disponible auprès du juge Cunningham. Et je ne présume rien. Mais j'avais suggéré, à cause des améliorations qu'a effectué Tarion lui-même en ce qui concerne la couverture des garanties, Tarion a fait du progrès. Je présume que le juge va trouver qu'il y a eu de l'amélioration. Mais ça ne va pas dire qu'il n'y a pas de travail à faire et j'ai hâte de voir ses recommandations. Nous avons un vote différé en ce qui concerne la deuxième lecture du projet de loi 132, loi modifiée en diverses lois, en ce qui concerne la violence sexuelle, le harcèlement sexuel, la violence familiale et des questions connexes. Convoquez les députés. Sonnerie d'appel de cinq minutes. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Mr. Yacobuski Mr. Hillier Mr. Miller, Paris-San Muskoka Mr. Miller, Paris-San Muskoka Mr. McNaughton Mr. McNaughton Mr. Barrett Mr. Urick Mr. Hudak Mr. McClaren Mr. McClaren Mr. Bailey Mr. Walker Mr. Walker Mr. Smith Mr. Harris Mr. Nichols Mr. Marteau Mr. McDonnell Mr. Pettapiece Mr. Pettapiece Ms. Sattler Mr. Sattler Mr. Singh Mr. Besson Mr. Vanto Mr. Vanto Mr. DeNovo Mr. Miller-Hamilton East Stoney Creek Mr. Miller-Hamilton East Stoney Creek Mr. Taylor Mr. Nadishap Mr. Armstrong Ms. L'Angelina Ms. Fyfe Ms. Fyfe Ms. Forrester Mr. Monta Mr. Hatfield Mr. Gretzky Mr. Gretzky Mr. Gates Mr. Gates Mr. French shall I close $10 Mr. Albert Mr. M足 Mr. painters Ms. Tissed Mr. M足 Mr. Anders Mr. McDonald Mrzego Mr. M足 Mr. cute Mr. Douglas Mr. données Mr. Lex Les ailes sont 97 et les ailes sont 0. Le projet de loi est référé au comité permanent de la politique sociale. Il n'y a pas d'autre vote. Nous allons être en pause jusqu'à 3 heures cet après-midi.